SUV made in China. Apple, on reparle d'Apple, toi tu suis Apple depuis des années, l'action Apple n'ira pas plus haut. Qui a dit ça ? Un analyste, un analyste non pas de Wall Street mais du Japon, de Nomura précisément. C'est vrai que tous les analystes sont à l'achat ou presque sur Apple, la première capitalisation au monde et de Wall Street en tout cas est de très très loin, à plus de 900 milliards désormais, hausse de 50% encore en 2017. Eh bien Nomura effectivement est moins optimiste et considère qu'on est sûrement sur un plateau là concernant la valeur, concernant l'action Apple. Qu'en disent donc notamment les investisseurs à Wall Street ? Écoutez là-dessus, Grégory Volokhin de Mesquart Financial Services. Oui, la question c'est est-ce qu'il faut être courageux ou est-ce simplement un analyste qui veut un peu faire parler de lui ? C'est quand même pas exactement la même chose. Il faut se souvenir qu'au mois de juillet, deux analystes avaient downgradé Apple, avaient dit le iPhone X ne se vendra pas bien, etc. Résultat, depuis le mois de juillet, quand il y avait eu ces deux downgrades, baisse d'opinion sur Apple, l'action a pris 15% de hausse. Alors qu'est-ce que dit aujourd'hui cette analyse de Nomura ? Il dit que le cycle produit avec l'iPhone X ne semble pas aussi important qu'on croyait, les gens ne l'achètent pas autant que ce qu'on aurait pu espérer. Et puis les revenus des services d'Apple, même s'ils progressent de 15%, ce n'est pas assez. Et c'est déjà dans les cours de l'action. Je dirais, à mes yeux, ça c'est de la vieille soupe vraiment réchauffée. On entend ce genre d'argument de temps en temps. Le même jour ou à la même minute, on peut lire par exemple que les iPods, donc ce que vous mettez dans l'oreille pour écouter maintenant la musique, si vous avez l'iPhone 8 ou l'iPhone X, puisqu'il n'y a plus le jack pour mettre un câble, il est en rupture de stock. On ne le trouve plus en vente, même sur Amazon en Angleterre. Donc dire que les ventes d'Apple ne sont pas satisfaisantes, je pense que c'est uniquement pour l'analyse, une façon qu'on parle de lui ce matin. En sachant que de toute façon, puisque comme vous dites, tout le monde est à l'achat sur Apple, c'est certain qu'une voix discordante fera baisser un peu le titre. Alors l'effet pour le moment de cet analyste, 0,7% de baisse pour une action qui a monté de plus de 40% cette année, ce n'est pas franchement dramatique. C'est même 50% de hausse en 2017. Apple, a priori, est bien parti pour atteindre en premier les 1 000 milliards de market cap. Pour la petite histoire, sur les 44 analystes qui suivent au quotidien Apple et référencés par l'agence Bloomberg, 36 sont à l'achat et 8 sont à conserver. Donc 36 plus 8, vous regardez, enfin vous calculez, aucun n'est à vendre. Tout de suite, on parle de vos données perso et de la santé.